yo et bienvenue dans un nouvel épisode épisode 20 si je ne m'abuse alors dans l'épisode précédent c'était le foutoir on a eu une petite ellipse parce que le jeu a failli crash on a fait des choses on a pété des dealers tout ça on a eu une épée on a voilà bref à parler l'épée pour faire jour toutes ces petites choses on a fait du fric 14000 pièces d'or on a consommé beaucoup de bouffe par contre parce que vraiment ça a été difficile des fois donc on a consommé de la nourriture comme un putain de porc c'est pas toujours évident et on a plein de trucs qu'on n'a pas encore pu vendre parce que les marchands n'ont pas assez d'argent en fait les marchands son troupeau nous sommes dans la merde donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va payer une calèche pour faire le trajet jusqu'à faillaises nous on est jusqu'à faillaises et une fois là bas je pourrais comme ça directement faire mon compte rendu auprès de la gare de faillaises vis-à-vis du fait que j'aurais donc enculé à sec un sac à merde de des leaders de ce coup là et que j'ai piqué tout leur cas mais bon que j'ai consommé voilà c'est assez épique bon attendez je vous ramène autre chariot quand même monsieur parce que je vous ramène d'autres chariots voilà je possède la ferme des mains de givre à l'extérieur de la ville ça va pas non plus foutre le bordel un travail honnête mais un peu ennuyeux je peux vous conduire à n'importe quel capital où souhaitez-vous aller on peut aller à faillaises remontez et nous partirons parfait on va faire ça ce que bon c'est un travail qu'on a déjà fait physiquement plusieurs fois puis voilà c'est pas comme si je sais toujours là j'ai instantané via la map là gratuitement non là je l'ai là j'ai utilisé la charrette donc c'est quand même moyen rp de le faire mais j'essaie de pas utiliser trop souvent non plus quoi mais bref je vous ai dit tout ce que je savais ok les divins vous bénissent puisse le sol trembler sur votre passage je n'ai jamais vu mieux à l'outil contrarié bonjour salutations voyez vous même je vais te vendre des bijoux hop je vais le garder sur moi parce que comme ça moi j'aurai déjà un truc avec le forger la cru réintégrer comme ça on sera bon bon voyage vous voulez acheter voyez vous même je vais vendre des trucs en tenue je sais pas te vendre des robes de conjuration ouais parfait ouais ouais ça je garde je garde je garde je garde je garde quand vous aurez plus d'or à dépenser non mais j'ai pas d'or à dépenser moi c'est toi qui en a à dépenser qui quoi encore ah oui voilà c'est pour me servir et là je suis à 16000 pièces d'or je suis pas trop mal mes finances commencent à aller je commence à me sentir confortable là on va dire tout cet or me servira croyez moi pour prendre une baraque avions nous rendez vous ? non bienvenue à Fayez j'espère que votre voyage s'est bien passé excellent vos efforts constants ont grandement bénéficié aux citoyens de Fayez permettez moi de vous offrir une petite compensation pour récompenser votre labeur ok ah vous voilà je me demandais quand vous alliez nous faire l'honneur de votre visite mon chambelan m'a appris que vous aviez fait forte impression dans la brèche nombre de nos citoyens nous ont fait part de leur admiration à l'instar de Mioll vous servez d'égide à notre fort nos citoyens peuvent compter sur votre protection en cas de danger et votre assistance en cas de besoin en tant que Jarl de Fayez il est de mon devoir d'honorer votre bienveillance en vous remettant le titre de Tan de Fayez avant de pouvoir recevoir ce titre il vous reste une simple condition à remplir un Tan de Fayez doit posséder une résidence permanente dans l'enceinte de la ville mon chambelan a déjà trouvé pour vous une demeure à acheter je crois que vous la trouverez tout à fait satisfaisante revenez me voir après l'avoir acheté et je vous donnerai votre titre pas de soucis bon voyage où est le chambelan bienvenue au château d'ambruine mon nom est Anuriel je suis le chambelan de Laila de Yarl ok en tant que chambelan de Fayez je ne peux pas faire grand chose pour vous mais dites toujours j'aimerais vous acheter une maison parfait une maison est actuellement disponible je prends merveilleux voici la clé de votre nouvelle demeure cool je vais découvrir ma maison je me ferais un plaisir de vous y aider il existe mille manières d'embellir une maison à condition d'y mettre le prix ouais et surtout n'oubliez pas de consulter le guide du bel intérieur il décrit les décorations disponibles alors qu'aimeriez vous acheter je vais tout prendre je vais prendre tout ce qu'il y a voilà déjà rien à foutre je vais tout claquer chambre pour mettre des baumes allez c'est parti comme ça je pourrais je pourrais foutre tous les orphelins que je trouve là dedans voilà ensuite véranda allez rien à foutre je vais zombier très bien je m'en occupe vos achats seront installés chez vous lorsque vous rentrerez voulez-vous acheter autre chose important de chimie très bien je m'en occupe vos achats seront installés chez vous lorsque vous rentreraient voulez-vous acheter autre chose mobilier de chambre très bien je m'en occupe vos achats seront installés chez vous lorsque vous rentreraient voulez vous acheter autre chose cuisine je veux une cuisine très bien je m'en occupe vos achats seront installés chez vous lorsque vous rentreraient voulez voulez-vous acheter autre chose ? Tant que vous continuerez à respecter nos lois, votre présence à Fayez sera tolérée. Ok, cool. Vous êtes quelqu'un d'efficace, ça me plaît. Dans ce cas, permettez-moi de vous accueillir officiellement à Fayez. Notre ville est fière de vous compter parmi les siens. Il ne me reste plus qu'à vous conférer le titre. C'est moi qui dois vous remercier. Vous êtes ici depuis peu, mais vous avez déjà résolu plus de problèmes que quiconque au sein de ma cour. Vous êtes une lueur d'espoir pour mon peuple en cette heure sombre. Et c'est une chose que je n'oublierai jamais. Ainsi, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme Tan de Fayez et vous accorde tous les bénéfices convenant à ce statut. Félicitations. Nickel, parfait. Bon voyage. En tant qu'uscarle du Yarl Layla, je vous demanderai d'en rester à une distance respectable. Avions-nous rendez-vous ? Excusez-le, autant pour moi. J'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci. Alors, j'ai peut-être des choses à vendre. Euh... Non, j'ai pas grand-chose. Euh... C'est des trucs insidifiants à vendre. Une. Où ai-je bien pu mettre ces araignées ? Combien il me reste de pièces ? Il me reste quand même 4000 pièces dehors en plus. Donc là, j'ai une baraque où j'ai pris tous les trucs possibles là. Inimaginable. Je compte bien aller la visiter, cette baraque, maintenant. C'est pas comme ma petite maison à Blancherive. Là, j'ai un truc, j'ai tout quoi. Allez, rucheline, ma nouvelle maison. Hop. J'ai pris tous les trucs là. J'ai tout pris, j'ai tout claqué là. Alors, où est-ce qu'elle est ma petite baraque ? Je sais que c'est un taudis. Alors. La vieille femme qui dirigeait l'orphelinat a été assassinée. Mais, au fait, ce n'est pas de là que vous venez ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est une coïncidence, tu n'as rien vu. La meilleure attaque, c'est une bonne défense, pas vrai ? Alors, rucheline. Ça a l'air sympa de l'extérieur déjà. J'aime bien. Tiens donc. Je suis votre épée et votre bouclier. Honneur à vous, mon Tann. Ok. Donc, en plus de ça, il y avait une uscarle. Ok. Je suis toujours pris. Vous êtes mon Tann. Et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. Ok. Eh bien, écoute, merci. A la prochaine fois. Eh bien, c'est très bien au moins. Ça veut dire, quand je ne suis pas là, ça veut dire qu'il y a un adulte responsable qui surveille la baraque. Longue vie à vous, Tann. C'est une très bonne nouvelle. Et puis, c'est une baraque qui est pas mal, franchement. Il y a une petite zone où on peut manger, il y a de la bouffe et tout. Bon, c'est chez moi, c'est ma bouffe. Il est normal que je me le serve. Honneur à vous, mon Tann. Hop, allez. C'est un honneur de vous revoir, mon Tann. C'est un honneur de vous revoir, mon Tann. C'est un honneur de vous revoir, mon Tann. Prends le terre, prends le terre. Voilà, parfait. J'ai une petite cuisine et tout, avec un petit feu tranquille, là. Une petite cuisine, tranquille. Une petite à l'allonger avec trois places, là. Là, j'ai un putain de lit. Oh, c'est bien, ça. Ça, ça fait envie, quoi. Du mobilier et tout, des trucs. Même des armes décoratives qui peuvent servir d'armes auxiliaires en cas de problème. Je suis votre épée et votre bouclier. Ok. Les tonneaux. C'est lequel ? C'est cette merde. Du bœuf et du sel. Hop. Des recettes d'alchimie, c'est bien. Des recettes d'alchimie, c'est bien. Un truc d'alchimie, justement. Voilà. Là, une chambre pour les mômes. Voilà, parfait. C'est très bien. Puis un coffre aussi, au passage. Un lit rouge et deux lunettes. Parfait. Avec deux lits, donc ça signifie qu'on peut accueillir deux orphelins. Il y a tout quoi, enfin, faire du travail, l'impression, du truc scolaire, là. Mais c'est très bien, tout ça. Là, j'ai quoi ? Est-ce que là, j'ai un arsenal planqué ? Ça doit être ma chambre, je pense. Ah non, il y a quelqu'un. Peut-être que c'est celui de... De l'Auscar, je ne sais pas. Ah bon, c'est celui-là ? Non, je ne sais pas. Ben non, parce que là-bas, il y avait le truc qui était plus une chambre d'enfant. Alors que là, c'est différent. Je ne sais pas. J'ignore. Enfin bon, il y a un endroit où il y a, en tout cas, une chambre. Je peux émerger des gens, voilà. Ça, c'est cool, quoi. C'est trop cool. Je suis trop content, moi. Et là, j'ai un coffre et je vais pouvoir foutre de la merde. Ce qui signifie que les trucs dont j'ai... Ah oui, ouais, ça, je vendrais. Ouais, je vendrais, ça me fera des trucs. Parce que c'est plat, je n'en ai pas besoin tout de suite, en vrai. On va la mettre là-dedans. Stocker. Tenus, pareil, on va mettre le truc dans des cantiques, on va le mettre dedans. Putain. Je vais mettre deux de mes chapeaux. Enfin, un de mes chapeaux, celui-là. Je vais laisser le chapeau raffiner le truc de cuisinier. Je suis pour l'alibre. Je suis pour l'alibre. Ok Ben voilà on est bien En vrai je suis vraiment content là Je suis content de mon achat Clairement C'est une belle petite baraque On va se mentir j'aurais jamais aussi bien envoyé On le sait tous Celle de feu Oh ben limoun ça sera bien Encore 6 ailes de feu et on est bon Mais non franchement je suis content Oh elle est bien cette baraque En plus c'est joli C'est chaleureux Hop Et ben ça y est C'est officiel J'ai une belle baraque Et toutes les installations qu'il faut Et tout Et là c'est goldé quoi Le seul défaut c'est que c'est dans une ville Où il n'y a pas de fonderie C'est le seul souci Jardin aussi Ah oui ça y avait parlé d'un jardin Tout va bien De ce fait là Vu qu'il n'y avait pas d'un jardin Est-ce que j'ai un jardin dehors En fait avec un balcon Je vais pas tout visiter en fait Un jardin soit dehors Collé à ça C'est ça Peut-être que c'est ça le jardin en fait Si ça se trouve Nickel j'ai un petit bout de terre en gros Je veux juste que j'aurais aimé une petite barrière par contre Si jamais c'est ça mon jardin J'aurais aimé avoir un petit bout de terre en fait Mais bon Enfin pas un petit bout de terre Je veux dire une petite barrière Pour éviter que les gens Ils 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 ne foutent le souk Je suis votre épée et votre bouclier Bord de ciel J'ai quoi Ah un petit chouette à l'âge Ça c'est bien Petite terrasse tranquille Voilà Avec les petites tables pour manger Un petit coin peinard C'est pas tout de pêche Alors par contre je ne comprends pas comment ça se fait Qu'on ne s'est pas envahir de ce qu'il y a en fait C'est un peu dangereux en fait Parce qu'au final c'est fait que c'est là C'est un point d'entrée en fait Loup C'est à dire qu'un envahisseur en fait Qui vient vers la ville en fait Il n'a pas besoin de passer par les Par les De casser les murs en fait Juste il vient là Il passe par chez moi Et C'est quand même pas mal Mais bon C'est une très belle barack je pense quand même On est quand même très bien je pense La petite barque là Ok Je sais pas Je suis tan n'empêche Je suis tan De cette ville là Bon j'étais aussi à Blancherive tu me diras Ça va changer grand chose Mais Voilà j'ai pu J'ai pu refaire On est on est reparti à zéro au final A Fayez On a une barack à nouveau Voilà donc Blancherive Peut-être qu'on y retournera un jour à Blancherive Enfin On essaiera de se reloger à Blancherive à nouveau un jour Mais je sais pas si on le fera Là c'est pas de temps On peut On peut accueillir des Sans avouer des orphelins en fait Je vais faire de l'allégresse Ne vous imaginez pas pouvoir négocier avec moi Comme si j'étais un de ces fichus marchands Ok On raconte qu'une fric sombrage aurait assassiné le haut roi avec ses cordes vocales Ça fait trop longtemps que les bandits nous ont pas accès Si tu le dis Donc maintenant Objectif du moment Pour nous ça va être Cette forteresse là On va aller faire ça Il y a une raison très spécifique C'est qu'on a un cœur des draps Et de la graisse de trolle je crois Et c'était ça qu'il fallait je crois On va regarder quand même C'est une maudite La graisse de trolle un cœur des draps à Atoub Ingrédients Graisse de trolle Cœur des draps Donc j'ai les ingrédients en théorie Ils n'ont pas spécifié de quantité requise Donc Je pense que j'ai ce qu'il faut Comme ça Peut-être que les orques Grandes récompenses pour moi Donc peut-être qu'ils seront en colère Et que je leur casserai la gueule Si ils veulent me faire un coup de pute Mais En tous les cas je vais ressortir avec quelque chose Que je ne meurais pas quand j'étais allé En tout cas Putain ça fait plaisir en fait Non mais souvenir c'était plus cher à Fayez En fait c'est pas cher du tout Mon tête parce que ça C'est peut-être que c'est pas un criminel Quoi ? What ? Ouf Ouf Très bien écoute Don't fall dark on note c'est des connards A noter dans ma tête ça Voilà C'est emmerdé quand même Mais pour qui là ? Oh une petite cirque ça a l'air sympa là-bas Mais de ce fait là ça fait que voilà J'ai une baraque à Fayez Et là Alors je vais déjà une baraque à Banchrive Je suis Tanna Fayez comme j'étais à Banchrive Avant la Grande Trahison Et surtout La baraque à Fayez Là il est mieux que c'est la Banchrive Parce que là j'ai vraiment J'ai toutes les upgrades dessus Et en plus elle est plus grande Donc là je suis bien quoi en fait Alors bien sûr c'est pas la meilleure baraque du jeu Je crois que c'est à Vendôme mais à Solitude Qu'il y a les baraques les plus chères Qui sont à genre 25 000 pièces d'or Un truc comme ça Enfin des prix de fou quoi Mais hey Ça fait un truc sympa quand même Et c'est quand même mieux que la petite truc Que la petite bicoque avoir donné à Banchrive On va dire Ils ont toujours leur gugus Qui sont en train de Ils sont toujours mourus là Salut J'attendrai ici même que vous me rapportiez ces éléments Excellent Maintenant venez avec moi L'importance de votre rôle dans cette histoire Nécessite votre présence pendant le rituel Ah oula C'est pas pour vous sacrifier j'espère Parce que ma présence pour un rituel en général Ça sent les mauvaises histoires Ça sent le coup de pute Ça sent la merde cette histoire Je vous le cache pas Ou alors ils vont me dire de taper le chef Je sais pas C'est les orcs ils ont une culture bizarre Ce serait chif de faire ça L'heure est venue Gamars Vous m'amenez quelqu'un qui n'est pas des nôtres Et vous insistez pour que je demande de l'aide à Malakate Alors qu'il m'a abandonné Ne poussez pas trop à tube Ne rien faire ne délivrera pas notre tribu de ses peaux Nous devons tenter le coup Très bien Finissons-en Je comprends pas ce qu'ils font mais C'est quoi votre rituel Je dois me concentrer Ok Ce rituel est primordial Commençons le rituel Grand Malakate Nous t'implorons Aide-nous en ces temps difficiles Pourquoi perdre notre temps avec ça ? Pauvre Mouviette Qu'est-ce que c'est que ça ? Malakate a entendu mes prières Il s'adresse à nous Où vous chargez ? Me donnez des ordres Y'a marge Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne méritez pas De vous prétendre Orques Vous êtes faibles Minuscules Et vous êtes une honte Vous laissez des géants Des géants Envahir mon hôtel Apportez-moi le sectre De leur chef En leur fronde Et je vous libérerai De ce sort Il en sera ainsi Malakate a parlé Y'a marge Votre voix est toute tracée Très bien Vous là Approchez Ouais De moi à vous dire Vous ne pouvez blâmer Vous-même Vous savez A cause de vous Je vais devoir me battre Contre un géant Alors vous allez m'aider Vous allez venir avec moi Pour veiller à ce que j'arrive Jusqu'à ce géant Sans encombre Vous n'en faites pas Je ferai en sorte Que ça en vaille la peine Il n'y a pas que ce géant Dans la grotte de Rochebrune Arriver jusqu'à lui Ne va pas être simple Vous allez me dégager La route jusqu'au géant Pour que je garde Mes forces intactes Je veillerai à ce que Vous receviennent récompenses Rejoignez-moi A la grotte de Rochebrune Et finissons-en Je pourrai récupérer Ma tribu Et vous Vous pourrez nous laisser tranquille Bon Go faire ça Est-ce qu'elle est loin La grotte par contre Parce que j'espère Que c'est pas un truc A 30 000 km là Bon là je sais pas où c'est Je vais le suivre Et lui faire confiance On verra bien ce que ça donne Oui Bah je suis Je sais pas où c'est On se retrouve à faire un footing Avec un orque La nuit dans la forêt Disons que c'est pas exactement Comme ça que j'imaginais la quête C'est spécial on va dire Après j'ai de quoi le soigner Si jamais il se prend des dégâts Heureusement j'ai le sort de heal Au toucher Putain Merde Attendez Magie Guérison Toucher Apaisant No Un moment Voilà Qui nous claque pas dans les pattes Quand même Parce que je sais pas S'il a beaucoup de points de vie Ou pas J'ai aucune idée de sa force Qui pourront aussi bien de balèze Que être une merde Donc Je m'assure qu'il reste en vie Comme si c'est un vieux grincheux Tiens c'est encore loin ces conneries En fait on revient à Fayès quoi En gros Qu'il y a un caribou qui ne peut pas nous faire coucou Est-ce qu'il y a de faire Est-ce qu'il y a la confrontation avec les garables par contre Parce que moi je suis tâne J'ai pas envie de devoir Me désintégrer de la société Dans laquelle j'ai du mal à m'intégrer quoi Putain J'aurais pas un dragon par contre Ça me fait chier qu'un dragon Franchement C'est pas le moins qu'un dragon quoi Putain Mais Vous les dragons Vous cassez les couilles Franchement J'ai que ça à vous dire Ferme bien ta gueule Dragon de merde Je vais vous écorcher Et ça pourrait vous plier Dragon de merde Casse les couilles Bon Euh Je trouve que les dragons Ils viennent de casser les couilles Ça se tient vraiment Parfait Nickel Arme On va lui péter le cul maintenant Voilà Parfait Nique bien ta merde Dragon de merde Oh du fric Parfait Magie Euh Guérison Touche et apaisant Allez réveille un peu Parce que Je pourrais que tu me claques Dans les pattes Une fois que la quête sera faite On s'en foutra Tu pourras claquer C'est pas un soucis Mais là c'est pas le moment Allez c'est parti Impossible Vous aviez absorbé son âme Ouais ça arrive C'est des choses qui arrivent J'ai entendu parler de vous Et de vos belles paroles Grudu des belles paroles Pardon Je dirais que Grudu sache parler C'est déjà un miracle Alors J'imagine que vous avez une bonne ré Fortunée Si vous êtes fidèles à l'Empire Nous n'avons pas grand chose A nous dire Par contre Ma veine ronspoir Faudra la fasse claquer Un de ces 4 Mais je trouve un moyen de le faire Qu'il ne me fasse pas perdre Mon titre de tan Mais voilà Parce que ma veine ronspoir On sait que c'est une putain de mafieuse Qui fout le bordel Dans ces îles Et il faut que cette île Soit plus clean La meilleure attaque C'est une bonne défense Pas vrai Alors Mais jusqu'où cet endroit Grotte de Roche brune Ok Ah oui c'est loin bordel C'était quand même assez loin quoi Putain Putain ce marathon quoi Niveau quête Après comme c'est tout ce qu'on a à faire ici Je pense que ça pourrait être le moment Adéquat Une fois qu'on aura fait cette quête là S'il n'y a rien d'autre qui se présente D'intéressant à Fayez Faudra que j'aille voir d'abord Si les gamins de l'Orphélien Honorème Sont adoptés ou pas Et sinon je retournerai Plus à l'ouest Là Vers tout ce qui est Blancherive Tout ça Parce qu'il me faudra La corde de Jorgen par le vent De toute façon Près de mortale Mortale comment Il me faudra Des trucs aussi J'ai plein de trucs à faire à l'ouest Markarth aussi J'ai un beau bordel à aller foutre là-bas Ah bon j'ai plein de trucs à aller y foutre Partout là Putain je m'en dis J'ai pas un truc sur des pouvoirs J'en s'ai jamais servi Je pense jamais Lol C'est parti Faites attention J'ai une chance que ça puisse me sauver Je compte bien la saisir Je passe devant Mais vous avez intérêt à couvrir mes arrières Finissons-en Ok On va faire ça Le cheval et la voiture Ok Vous savez que Y'a pas de bagnole dans ce quai Il y a déjà la charrette A la rigueur Tu vois où le charru Et la voiture Ah Bah t'es pas le premier à détester l'angé visiblement On va tout être chance ici je sais pas Bon bref Alors là j'ai bien lui dire juste attends moi je régle le problème quoi Parce que Je sens qu'il va me claquer dans les pattes lui Ne gâchez pas tout Bon très bien Putain une forêt Souterraine C'est stylé j'aime bien J'aime bien la gueule de cette grotte C'est rigolo C'est sympa à explorer Ça donne envie d'explorer quoi on va dire Ce côté un monde dans le monde quoi Ouais Ouais Ça veut servir Si jamais j'ai besoin de faire des lacinards Ça veut être compliqué J'ai pas encore de level Pour m'étaper En bruit Légère par contre Les ours Je peux jamais les faire Mais pas légère C'est un peu compliqué Bon c'est fait de l'armure lourde C'est le bon côté des choses Armure lourde 65 Encore 5 levels C'est un peu compliqué Ahhhh Je dirais pas non pour avoir plus de shield quand même, ouais peut-être prendre une petite potion de magie. Tu vois un petit truc pour avoir un petit remontant voilà, ça peut me servir c'est pas efficient du tout. Je suis pas efficient avec ça, j'ai trop de temps à mettre ma flèche. La magie serait efficace par contre dans ce genre de cas. Magie de destruction, ce qu'on va faire d'ailleurs tiens destruction. Oh j'ai plus de piles, j'ai plus de piles ! J'ai le combat épique. Heureusement que j'ai ce bout de feu en fait. Je serais dans la merde, si il n'y avait pas ce obstacle je serais bien dans la merde. Voilà. Je vais foutre un peu de feu dans la gueule. Voilà. Je vais foutre un peu de feu dans la gueule. Oh putain. Oh putain. Oh ! Oh putain. Oh putain. Ça c'est un géant, c'est un seul géant. J'espère qu'il n'y en aura pas 36 parce que... J'espère qu'il n'y en aura pas. Bordel de merde. C'est pas facile. Bon toi, t'attends quoi ? T'attends qui ? Il a rien foutu. Bon, bref. Bon passif. S'il dort le géant, autant ne pas se le faire. C'est inutile. Regardeuse. Parce que c'est beaucoup beaucoup de temps pour s'en faire un. Les géants, ils élèvent les ours comme c'était des caniches ou bien ? Enfin, l'idée de Ténoré, j'aime bien les géants en train de les élèver comme si c'était des hamsters, tu sais ? Genre, les géants élevaient des ours comme une enfant élèverait un hamster, tu sais. Genre, un petit bestieux ! Un crâne de troll, j'ai vu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des trolls aussi ici, c'est ça ? Très bien, je vais aller tuer ce géant. A moins bien sûr que vous ne vouliez vous faire un peu d'argent. Je suis fatigué, ça fait des semaines que je ne dors pas bien. Vous tuez le géant et vous m'apportez le marteau. Puis on rentre à l'Arcagebourg et je dis à tout le monde que j'ai réussi. Vous gardez ça pour vous et je vous paye grassement. Je réfléchis à l'offre. Je n'ai un petit peu rien à foutre que les gens sachent que, sache ou pas en fait, que les gens pensent que c'est lui ou moi le héros. J'en ai un petit peu rien à foutre. Du fric, ça m'intéresse. Si le truc de l'ordieu divin, là, ne fait pas chier de ça, bon, très bien, je vais faire ça, allez go. Bien, je vais attendre ici. Ça éviteras au moins qu'il me claque dans les pattes, parce que s'il me claque dans les pattes, j'ai peur que ça fasse échouer la quête. Et je pense qu'on va me taper un géant. Ok, il est plus haut niveau que l'autre. Ok, on va changer de cri déjà. On va mettre... Attends, est-ce que je peux... Faux glacé. On va peut-être mettre ça là-dedans. Attends, à moins que je ralentis. On va essayer ça. Je vois ce que ça a donné. Ah merde. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, tant pis. Euh... Genre, ça ralentit tout, en fait. Y compris moi, et pas... Enfin, je suis un peu déçu. J'espérais, en fait, que ça ralentisse le monde autour de moi, mais pas moi. Genre, j'espérais un truc, genre, pendant 5 secondes, tout est ralenti, et pas moi. Et peut-être avoir Ludo, quoi. Mais non, en fait, c'est juste un bullet de taille. C'est un peu chiant. Ok, il y a moyen de s'en servir, mais c'est vraiment... C'est spécial, quoi, on va dire. C'est spécial. C'est spécial. Bordel de merde. Putain, en vrai, euh... On va essayer ça, si vous le laissez, tiens. Ça fait quoi, ça ? On va essayer ça. Bon, je l'ai raté déjà, ça commence mal. Putain, j'ai raté. Putain, je vais prendre ça, tiens. Bon, moi, ça me forme l'armure lourde, ça. Moi qui voulais farmer mon armure lourde, je suis servi. Cri, je crois qu'on avait du temps à se recharger. 30 secondes ! 30 secondes... 20... 20... 15 ans... Ah ouais, c'est long à recharger, cette merde. C'est long à recharger, c'est que du bon, ça lui fait un peu mal, mais... Ah, ça lui chie un peu la gueule quand même, ça c'est bien. Donc en vrai, euh... On va faire ça, je pense, en vrai. Euh... Guérison, et puis voilà quoi. On va faire ça en fait, je vais me soigner, puis je vais juste le crasher du... Des glaçons sur la gueule et c'est tout, on va faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous le dire ? Voilà, parfait. Quoique, l'estruction, est-ce que je peux lui mettre une petite flamme ? Quoique... Ah, il faut m'en rendre, c'est mieux, parce que j'ai peur que ça annule le truc. Donc là, c'est parce que... Je sais pas si sa stamina, elle est illimitée, mais si jamais elle est limitée comme moi, peut-être qu'il pourra plus sprinter, en plus. On dirait que ça fait un truc intéressant, quoi. On dirait que ça le pouisse bien, tu vois. Objet. Arme. On va essayer un truc. Putain, merde, il faut que ça accroche. Faut ! On va le maroufler comme ça, c'est pas très propre, c'est pas très... Pas très honorable, mais clairement... Le truc qui nous trichote. Peut-être qu'il nous tout shot. Je sais pas. Tout trichote. Entre les deux, quelque part entre les deux. Je sais pas. Je sais pas en... Quel est exactement, mais voilà. Donc... Je l'ai touché ? Ouais, j'ai raté. Parce que des fois, je le rate et j'entends même bruit quand je le touche. Je trouve que c'est bizarre. Pour voir que c'est la... C'est la hitbox qui est vraiment... Ouais, là, là, je le rate complet, là. Voilà, il va marcher dans le... Dans l'exaction magique. Allez ! Oh, yes ! Une âme majeure ! Ça s'est goldé. Ça valait le coup. Ah, ça valait le coup. Une âme majeure quoi. Sérieusement, ça valait bien le coup. C'est un gros sort pour... Ah, un hôtel justement, à l'effigie des ors. Pas très bien. Oh ! Potions. Des belles potions, ça c'est bien aussi. Du fromage de mammouth. Je sais pas si c'est bon, mais bon. On récolte. Je crois que dans mes souvenirs, ça donne des points de vie. Enfin bref. Maintenant, magie, cri, déferlement. Bon, bah ralenti, c'était un peu de la merde. Sauf que glacé, c'est pas si mal, en vrai. Excellent travail. Vous avez vraiment un esprit combatif. Je n'aurais pas fait mieux. Bien sûr, je ne peux pas vous laisser partir d'ici en vie. Je ne voudrais pas que ça s'ébruite. Ok. Donc, t'as voulu me trahir, petite merde. J'ai défoncé la gueule. T'as vraiment une saloperie, hein. Sale race. Sauf que... Euh, bah on va utiliser ça, hein. Voilà. Est-ce que tu aimes la glace ? Vous êtes stupide de vous mesurer à moi. Bah, c'est vrai qu'il te mesure à voir avec le temps. Ça va durer longtemps, ça va durer très longtemps. Il a beaucoup de points de vie. Ou alors, c'est qu'il a beaucoup d'armure, je ne sais pas, l'un des deux. Je vais vous écorcher et savourez vos cris. Parlez, Dieu ! J'en ai connu des plus coriaces. Bon, ça va, il est bien plus facile à faire que le géant, hein, quand même. Le genre était compliqué, lui. Il me fait tellement peu de dégâts, lui, que je me régène plus vite. Il y a Mars, là, donc, franchement... Il se heal pas, en plus. C'est bien. Je lui fais qu'un pixel de vie par coup, mais... Il se va beaucoup non plus. Je m'arrive à aller bien, ça va. C'est vraiment un venteur de merde, là, je pense. Je méprise tellement, en vrai. Oui, tu crois que j'étais pas né, cette merde ? Non. C'est tout ce que vous savez faire. Je vais pas t'épargner, petite merde. Oh, là. Oh, là, Mars était un imbécile. Il ne pensait qu'à fuir ses responsabilités. Mais vous lui avez réglé son compte. Ainsi qu'au géant. Vous avez fait d'une pierre d'un coup. Maintenant, rapportez le marteau de chaque rôle à lui. L'Arcachebourg. Et nous penserons ensuite à remettre les autres sur pierre. On va faire ça. Ça me parlait bien. Donc, lui, il a quoi ? Alors, euh... Armure Orc. Ouais. Putain, ça protège beaucoup, cette merde. Casque Orc. Donc, ça a vraiment ce côté... On dirait qu'ils ont fait un mélange, si vous voulez, entre les... Je sais pas. C'est un côté mongol, un peu, mais qui a été sur-métallisé, tu vois. C'est quoi ? Casque, pote... Ok. J'ai pas encore de masse pour ça, par contre. Ok. 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 Ouais, c'est ça. Son truc Orc, de base, me protège... Aurait autant de défense qu'en armure Dwemer, qui est pourtant ultra améliorée, quoi. Issou ! Mais c'est pas grave, je suis bien en Dwemer. J'aime dire mon armure 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 Dwemer. Elle est rigolote. En vrai... En vrai, en vrai, en vrai. Et lui prendre son armure, le problème, c'est que j'ai pas l'emport de masse. Il me faudrait deux niveaux et demi de puce. J'aurais dû faire du vrai combat contre les gens en plus longtemps, en fait. J'étais con. J'étais très con. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, des armures Orcs, je peux les forger. Donc, c'est-à-dire qu'on se casse un peu les coups, quoi. Ils sont balèques, en fait, un peu. Peut-être que genre embarquer les trucs les plus... qui s'en va trop lourd, quoi. Genre le casque. Marquer les... Les bottes ou les gants ? Marquer les gants, tiens. Après tout, sur l'hôtel, il y avait des bottes et une armure, c'est vrai. Il y a une gastron. En plus... Voilà. Comme ça, en plus, lui, ça permet, ouais, qu'il soit bien... Hein ? T'as voulu me couillonner, t'as de merde ? Hein ? T'as voulu me couillonner ? Tu t'es cru intelligent, hein. Tu t'es cru intelligent. Eh ben, manque de bol pour toi, euh... voilà, en fait. C'est... C'est... De bol pour toi, tu n'étais pas intelligent. Si tu étais intelligent, tu aurais tenu ta parole. Tout serait bien passé, j'aurais fait arrêt ma gueule. Tu seras apporté avec ce que tu voulais. Et c'est tout, voilà. Tu aurais juste à payer quelques pièces d'or après et... Tout était tranquille. Oh, trop bien. Oh, c'est drôle, ça. C'est drôle, on va voir. Le petit... Le boulot se projeter, qui a pété le... Je voulais le cadavre du l'ours. En vrai, je vais voir si je veux pas. Euh... Broquer un peu le genre, donc il tape un peu. Oh, voilà. Yes. Parfait. Parce que quand même, pour fermer la ramure lourde, c'est parfait. Franchement, les géants, c'est... Plus que 2 levels. Plus que 2 levels. On n'est pas très loin, franchement. Il n'est pas si loin que ça. Il dirige-en en plus. Allez. Ça peut-être que je rouille. Attendez, euh... Putain. On va. Ok. Merde. Il nous a fait plus de dégâts que ce que je pensais. Pour ça, j'ai bien fait de sauvegarder. Hop. On s'en met là. Putain. Santé. Clonk. Voilà. On peut le démolir, lui aussi. Franchement. Bon. Voilà. Parfait. Clairement, là... Ça va... Ça va être la guérison, en plus, aussi. De ce fait-là. Je pars de là. Je pars loin. Je vais me soigner correctement. correctement. Je ne sais pas la tirer avec le dos, là, mon avantage. Voilà. Parfait. Il est vraiment pas loin, quoi. Puisque ce serait vraiment bien. Jusqu'un niveau 70, là, d'armure lourde. Ça me permettrait vraiment de pouvoir débloquer la compétence pour... Que toute armure lourde, tant que je la porte, elle pèse 0, quoi. Si c'est quoi de temps craqué. Parfait. Ça serait craqué. C'est quoi ? C'est quoi ? Yes. Parfait. Plus qu'un niveau, à part. Plus qu'un petit niveau, là. On y est vraiment presque, là. Vraiment. On est vraiment pas loin, quoi. Bon, tant pis. On a du... Des fois. On s'en fout. J'y crie. Hop. Merde. Euh... Bah écoutez... Merde, en fait. Voilà, parfait. Alors combien on est ? En début de niveau 69, voilà. Alors qu'on était en fin de 67, donc on a quand même fait un niveau et demi déjà. En genre, elle n'est pas 10 minutes. Donc là, voilà, on est vraiment... Tiens, comment j'ai à monter par contre avec ces conneries ? On remonte comment ? Ah, c'est bon, non. Je suis vite, vite. C'est un peu en fait, c'est bon. J'ai peur. Ça fait longtemps, je vais me casser de là. Voilà. On va se casser d'ici. C'est comme ça qu'on se casse. Enfin, je crois. Vous me foutez le gros doute, là. Putain de merde. Est-ce que c'est comme ça qu'on se barre ? Enfin, c'est ce que j'ai à faire en fait. Bon, j'en ai du coup, oui. Il fallait faire comme ça. Hop, maintenant, je n'ai plus qu'à retourner à la forteresse orque. Et ce sera super. Et j'espère que je pourrais faire du commerce avec ces orques par contre. Je pourrais leur acheter et leur vendre des trucs quoi. T'as l'air chiant. J'aime pas ta tronche, je vais te défoncer. Dégouillé, petite blab de partout en plus. Dégueulasse. Vraiment immonde, ça s'est repris. Et encore, elle n'est pas couverte de poils immondes, là, comme certaines grosses migales, là, comme notamment la migale babouin, je crois qu'on l'appelle. Un nom comme ça où la migale loup, je ne sais plus, enfin, il y a des noms de bestioles, quoi. Ils leur donnent des noms de mammifères, certaines. C'est des grosses migales poilues, là, de certaines jungles, là, d'Afrique subsaharienne, ainsi que d'Amérique latine. Je crois au Venezuela. Je ne sais plus si c'est en Colombie ou en Venezuela, je crois qu'il y a des saloperies d'immondes. Alors, vraiment des migales, mais monstrueuses, quoi. Des trucs qu'on pourrait sortir un film d'horreur. Loul. Vous n'avez rien à faire ici. Je n'ai tué aucun homme de sombrage depuis des lustres. Mes muscles se ramollissent. En vrai, c'est un messager. Je vais lui laisser la vie sauve. Vu que les messagers, c'est important pour la diplomatie. Il y a une exception qui s'appuie pour les messagers. Bon, par contre, les gardes, visiblement, n'en avaient pas la même opinion. Pour une fois que j'ai l'humeur à épargner quelqu'un. Il saou. Des ennuis ? Il faut dire qu'il était con, hein. Traversé par une route où il sait très bien que c'est un endroit où il n'est pas bienvenu, quoi. Adressez-vous à l'un des autres, si vous voulez acheter quelque chose. Ok. Venez voir ce que nous avons. Venez. Il y a là de bien belles choses pour vous. C'est toi qui vend ? Beaucoup refusent de nous... Jetez un oeil. Allez. Qu'est-ce que tu vends et achètes ? Je peux vendre des choses. Euh... Lui, je vais garder son... Par contre, ça, je vais vendre. Oui. Et sur le reste, je vais garder comme... comme trophée, je pense. Avocateur. Qu'est-ce que je m'en fous ? J'invoque pas. Je vote pas, en fait. Donc ça me fera du fric. J'aurais dû m'en servir, ça. J'ai été trop con. Oh, je vais vendre, parce que ça me sert à rien. Je m'en sers jamais. C'est comme... J'y pense jamais. Sur le coup, j'y pense pas. Vous avez... Ça, j'y pense à peine. J'en prends une ridicule. Voilà, quoi. C'est rien de garder les trucs... 10 points de santé, c'est pas mal, ça, en vrai. C'est comme les soupes, en fait. C'est comme les méga-soupes. Ça, je vais garder, hop. Est-ce qu'en ingrédients, tu vends des sels de feu, par hasard ? Tu vends du sel, c'est déjà bien. J'ai cherché du sel. Est-ce que tu vends des crochets ? Est-ce que tu vends ? Est-ce que tu vends ? Les trucs pour les moules, je verrai plus tard. Parce que je sais même pas si ça sert, si c'est un truc qu'on peut leur offrir. Genre, tiens, prends, voilà. Ou si ça sert à autre chose dans le jeu, c'est juste pour dire quoi. À l'intérieur, ça va pouvoir avoir ce truc qui m'a motivé à lâcher ça. En fait, ce serait si on peut leur filer en mode, tiens, prends, tu pourras jouer dans ta chambre. Sinon, c'est pas la peine. J'espère avoir de nouveau le plaisir de faire affaire avec moi. Coucou, coucou. Allez. Le travail à la pêcherie de f... ...mais ça fait bouillir la marmite. C'est déjà ça. Longue vie à vous, Tan. Merci. Euh, ouais, je pense qu'en tenue, je vais quand même garder ça un peu en favori quoi, parce que clairement euh... voilà. Voilà. Tenue. Hop, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu... Oh, putain, la vache. C'est plus léger en plus. Mais bon. Voilà, c'est un peu, mais trop fait quoi. Hop, m'attends, j'ai souvent... Je suis votre épée et votre bouclier. Oh, putain, c'est un peu... Pou, pu, pu... Niang. Mes produits sont les m.. de tout bord de ciel, toujours aussi frais qu'aux premiers... Boli est quelque part dans le coin à saouler les pauvres de ces inepties sur marins. Vous êtes là pour admirer Ballymoon de réaliser des... Regardez donc. Il n'y aura rien pour l'instant mais je m'en servirai plus tard. Voilà. Parfait. N'oubliez pas, il faut absolument de vrais sels de feu. La forge verra la différence. Oui mais j'ai désormais de sels de feu, faut que je les trouve. 42 de cuir. Voilà. On va pouvoir en faire des choses je pense. Donc il y a déjà de l'orque, on va pouvoir faire une armure orque. Des bottes orque. Comme ça on a le set d'armure complet des orques. C'est drôle. Ensuite on va pouvoir faire du fer. Donc là-bas... Et ensuite du cuir. Parfait. Ensuite on a du goût. Vous faites l'amour comme un gérant. Ils sont beaux, ils sont beaux mes bijoux. Le vent est cherché. Allez, allez, on est... Pas... Comme un... C'est un sauvage. Vous réduisez vos ennemis en pièces comme un gérant. Seulement pas. Hop, tenu. Maintenant, ça on va mettre ça. Hop, voilà. Une pièce d'or, tous tes prodiges sont à vous. Qu'est-ce ? Rien de tel... Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Maintenant je vais te vendre ça. Et je n'ai pas remboursé ne serait-ce qu'une fraction de la revanche que ça m'a coûté. Loul... Ah, par contre, ça je peux te vendre ça. Oui, parce que ça ne me sert pas à faire de fatigue. Ça, ça peut me servir. Absorbe 10 points de santé. En vrai, ça je vais la casser sur une table magique. Ça me servira. N'oubliez pas. Il faut absolument de vraies celles de feu. La forge verra la différence. Pourquoi je suis aussi lourd, par contre ? Qu'est-ce qui m'a alourdi autant que ça ? J'ai gardé un... Un armureur, peut-être ? J'ai pourtant vendu tout ce que j'ai fait. Sauf ça. Ah oui, ça, ça c'est lourd, effectivement. Oh oui, marteau de chagrol aussi. Bah oui, mais ça c'est lourd, c'est connerie aussi. Euh... Bah oui. Il faut que j'atteigne une table d'enchantement. Chez le Yard. Parce que j'en ai pas une dans ma baraque. Je préférais avoir une chambre pour l'accueil plutôt que d'avoir une. La finesse du légendaire savoir-faire argonien. Apprenez l'équivalent de centaines d'ouvrages auxquels vous pouvez repousser vos mondes arrachés. Tout ça grâce à moi. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Ah, putain. Qu'il en rigole avec ces conneries. Putain. Avec les filles. Et puis le comnerie. On va y arriver. C'est parti. Ok, j'ai pas le droit de prendre les potions. Ça. Les enchanter. Parfait. Ça me sera utile pour certaines armes. Est-ce qu'il y a le droit de prendre l'allemand du tueur ? J'imagine que vous avez une bonne raison de m'importuner. Mais... Toi, mais... Qu'est-ce que tu fais là toi, saleté ? Oh, des machins. Laila, je vous demanderai d'en rester à une distance respectable. C'est pas grave. C'est pas grave. Hum. 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 voilà tout le monde m'a vu faire tout le monde m'a vu piquer toute la bouffe est-ce que j'ai le droit par les dieux un dragon a été aperçu juste au sud de la ville volant autour du cap de Langue-Morte j'irai voir ça je m'autorise avec le compas comme du vol pourquoi je suis trop lourd 8 kilos de trop je dois surtout m'occuper de petits vols et de bagarres d'ivrogne ça fait trop longtemps que les bandits nous ont pas attaqué oh putain encore un niveau de Langue-Morte un seul et je resterai à la libération le cousin est parti affronter les dragons et moi je me retrouve à faire le planton est-ce qu'il y a des trucs viande de chien en tant qu'uscarle du garle Layla je vous demanderai d'en rester à une distance respectable êtes-vous ici pour des affaires officielles ? tous des menteurs et des vauriens jusqu'au dernier je leur trancherai la tête si nous n'étions pas en guerre avec une dizaine d'hommes je pourrais pénétrer dans la souricière et les brûler comme des rats néanmoins les sombrages ne le permettraient pas ils sont trop occupés à repousser les forces impériales tout le monde sait que la guilde des voleurs se terre dans les anciens égouts qui courent sous Fayez je m'y rendrai bien moi-même mais il ne resterai personne pour protéger le yarle Layla sinon j'ai un deal à te proposer c'est tu me files de quoi déverrouiller l'ordre un truc de merde et j'y vais en fait je te rapporte l'antenne sur des pics on n'avait pas cette option je vous ai à l'oeil ok parce que moi la guilde des voleurs je n'aime pas non plus donc tout ce qui me retient c'est le fait que je n'ai pas ouvert la porte magique c'est tout ils sont beaux ils sont beaux mes bijoux je vends et j'achète allez allez on n'hésite pas il a vraiment envie de le tuer franchement ce mec il a peut-être déjà qu'il est voleur il a justement envie de le claquer ils sont beaux mes bijoux toute la finesse du légendeur le travail à la pêcherie de Fayez est dur mais ça fait bouillir la marmite vous arrivez tout juste à Fayez ? un conseil restez au dard de l'abeille le dortoir n'est pas pour juste oui qu'est-ce que c'est ? oui on va aller déposer nos pièces d'armure orc comme ça on a un set d'armure orc intégrale qu'on mettra peut-être une ou deux fois je pense et encore c'est même pas dit parce qu'en vrai je suis vraiment bien en armure dwebmer c'est rigolo c'est beau je trouve c'est bien esthétique que ça putain j'ai tellement envie je vais plus être coincé en marche lente honneur à vous mon tam allez ma cuisine parfait soupe de pommes de terre voilà ah ça c'est bien ça soupe de patates ça niveau stade c'est bien mon coffre hop parfait tenue bah là voilà c'est résolu voilà parfait et là comme ça armure orc casque orc botte gantelet donc voilà le un set orc complet quoi en gros que voulez-vous mon tam alors putain maintenant on va pouvoir directement aller ah oui à la forteresse orc on devait aller là-bas c'est vrai j'ai complètement oublié entre temps moi qu'est ce qu'elle va faire et je vais vous attendez les boucures on est bon on va 10 c'est un nombre raisonnable 301 kg sur 330 on est bien on est 29 de marge C'est bon. C'est extrêmement drôle. On voit les plaques de ce fait-là au niveau des jambes là. Sous l'espèce de bout de tissu là. On voit que même au niveau des cuisses, il y a les plaques qui remontent et tout. Il a dû les étonner partout le gars. On n'a rien à foutre. Et il nage avec ça comme un poisson dans le haut. Alors on est où ? Parfait. On n'a rien à foutre. On n'aient pas à foutre. On ne garde pas à foutre. On n'a rien à foutre. On n'a pas à foutre. Merci. C'est dur, c'est dur. Salut, lol. Largachebourg n'oubliera pas de sitôt ce que vous avez fait. Grâce à vous, nous bénéficions d'une seconde chance. Mais... Et Yamarz ? Je vois. Il n'a pas survécu. Est-il... mort dignement ? Ouf ! Alors là... Désolé de te dire, je vais te dire la vérité. Je pense que je te dois la vérité. Je ne vais pas mentir non plus. Quoi ? Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Yamarz était là chez les calculateurs. Ses mauvaises manières vous ont beaucoup coûté. Il a donc été puni ? Mais qu'adviendra-t-il de nous ? Quel destin nous attend ? Vous allez devoir faire vos preuves. Mais j'entends vous donner une chance. C'est Gullard Sauve qui contrôle tout maintenant. Espérons qu'il fasse un meilleur chef. Vous, placez ce mardon sur l'hôtel. Personne d'autre que vous ne s'en est montré aussi digne. Ok. La voie mystique n'a pas de secret pour moi. Si vous en avez besoin, j'ai tous les remèdes utiles. Ok. Donc c'est lui qui contrôle maintenant. Non, c'est pas un but, c'est au goal. Si. Votre prochain combat être victorieux. Merci. Qui est le nouveau chef ? Je ferais de mon mieux pour diriger la tribu. Mais je ne sais pas pourquoi Malakate m'a choisi. Je suis honoré d'avoir été choisi comme j'ai. Mais je sais qu'être désigné par Malakate ne veut pas dire que je suis prêt. Est-ce qu'on peut faire du commerce ? Les reliques des draps ça ne m'intéresse pas. Est-ce que j'ai le droit par contre ? Est-ce qu'on doit prendre du minerai ? J'ai le droit du minerai. Ok. On peut commercer ? Chacune de mes lames glorifie Malakate. Chaque rivet, chaque plaque d'armure lui est dédiée. Ok. Seul un véritable orque s'est trempé le richard convenablement. Ok. Bon bah écoutez. Non, je comprends celui-là c'est un gros marteau des draps mais une espèce de grosse barre à mine des draps. Ça ne m'intéresse pas trop. Donc euh... Je vais essayer d'être cohérent. Bon d'une part je ne me sers pas trop des armes mais je sers plutôt du... Voilà du gros coup de poing magique avec vos armures. Mais surtout, vu que j'ai accepté d'être soigné par des villes standard, bah par cohérence, on va essayer d'éviter... D'utiliser des trucs des draps en fait. Donc maintenant qu'on a accompli ça, ce travail, ce travail honnête, voilà. On va revenir à Fayez. Voilà. Les seules armes qu'on a besoin d'utiliser c'est l'arc et des fois la petite dague pour les trucs furtifs. Ou quand faut appliquer un poison par exemple. Et puis bah sinon l'épée fantasme, l'épée magique fantôme là. On pourra reprendre sur nous je pense au bout d'un an parce que... On voit les pas lourdes, elle fait qu'un kilo. Et dans pas si longtemps que ça... Chut, chut... Je me demande ce que l'enfant de dragon peut faire quand les grises barbes l'appellent. Est-ce que le toum s'apprend comme une autre langue ? Si vous vous amusez à crocheter les serrures dans le coin, on va pas s'entendre tous les deux. Ok. Vous êtes là pour admirer Ballymoon de réaliser des miracles avec de l'acier hein. Faites attention à ce que vous faites. Oui. J'ai rien d'autre sur moi, j'ai rien sur moi là le truc. Oui, ça a apporté à l'autre. Justement. La fatigue me guette. C'est trop bien. Je réfléchis. J'ai plus grand chose à faire là. Ouais, à Fayez, là c'est un peu... On a fait un petit bout de chemin quoi. Ouais. Et je pense qu'on a une bonne durée d'épisode aussi, donc en vrai. Je vais vous dire à bientôt et à la prochaine, la suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada